Ma thèse s'intitule « Un corps à soi, activités physiques et féminisme durant la première vague ». Il s'agit d'analyser les liens entre sportives et féministes durant la première génération féministe, celle de la fin du XIXe siècle à la fin des années 1930 en France. Cette thèse permet de montrer que dès cette période, il existe des féministes sportives qui militent pour l'ouverture des activités physiques aux femmes. En effet, on considère généralement que la question du corps et de son émancipation émerge dans les années 1970. Il s'agissait donc dans ma thèse de réévaluer la place du corps dans les mobilisations de la première génération féministe, mais aussi la question de la proximité entre sportives et militantes, et l'intégration et la participation des sportives au milieu et au mouvement féministe lui-même. Ma thèse a ainsi permis de montrer l'existence d'une véritable pensée féministe, mais aussi de pratiques féministes autour de la question des corps en mouvement et de l'émancipation physique des femmes dès les années 1900 en réalité. J'ai pu montrer également des liens plus concrets matérialisés par un réseau de féministes sportives qu'il a été possible de faire émerger.